La Tunisie est un pays d'Afrique du Nord doté d'une richesse culturelle et historique fascinante. La Tunisie est remarquable grâce non seulement à ses bassins d'Orient et d'Occident, mais aussi par le fait d'être considéré comme le carrefour des mondes arabes et africains. Selon les archéologues, les traces de présence humaine remontent à environ 300 000 ans. Et pendant l'ère du Néolithique, les Capciens, ancêtres des Berbères, sont apparus vers 10 000 ans avant Jésus-Christ. La ville tunisienne de Carthage est quant à elle née en 814 avant Jésus-Christ et elle a été créée par Didon, propulsant ainsi la Tunisie dans l'histoire des civilisations du monde. Ce pays d'Afrique du Nord était devenu la capitale maritime d'un empire dit punique qui s'étalait de la Libye à la péninsule ibérique. Les populations de Carthage, encore appelées les Carthaginois, étaient de grands commerçants. Ils installèrent des points de commerce tout le long de la côte méditerranéenne. Ces comptoirs florissants ont rapporté beaucoup d'argent à la Tunisie. Carthage la Phénicienne a maintenu pendant des siècles une renommée d'être la ville la plus opulente et la plus puissante entité politique de la Méditerranée. Les Carthaginois étaient aussi réputés d'être aguerris dans l'art de la guerre. C'est ainsi que sous le commandement du très célèbre chef de guerre Hannibal Barca, les soldats carthaginois ont âprement combattu l'invasion romaine. Rome, qui avait déjà le contrôle de la péninsule, voulait aussi s'accaparer de la Méditerranée et contrôler toutes les routes commerciales. On retiendra de Carthage l'état de siège contre Rome, qui débuta en 149 avant Jésus-Christ pour s'achever en 146. Un pont de rempart existe toujours. Et après cette résistance, caractérisée par quelques succès tactiques, Carthage sombra sous l'emprise des Romains. La capitale punique, prise d'assaut, fut détruite. Il lui faudra plus d'un siècle pour renaître de ses cendres. Aujourd'hui, les ruines se dressent fièrement pour raconter aux touristes et aux visiteurs cette histoire mémorable. Carthage est au pied de la colline de Bissera, autrefois le cœur de la cité punique. La cathédrale Saint-Louis, datant de la fin du XXIe siècle, occupe aussi une place importante, d'autant plus qu'elle est située à l'emplacement présumé de la sépulture du roi Saint-Louis, qui y mourut au cours de la VIIIe croisade. C'est à cet endroit que se trouvent les vestiges du plus important quartier de la ville de Carthage. Il n'en reste que quelques fondations et des fragments de colonnes, et une vue magnifique sur la ville. Carthage abrite aussi le trophée. C'est un sanctuaire d'enfants et une nécropole des divinités phéniciennes, Tanit et Bâle. Aussi appelé trophée de Salombo, il est situé à proximité des ports puniques. L'histoire raconte que toutes ces pierres symbolisent les enfants sacrifiés aux dieux ou encore inhumés car morts prématurément. Les vestiges des nécropoles de la cité antique sont aussi encore visibles dans le parc des termes d'Antonin. Carthage a gardé tout son charme avec les vestiges de l'histoire qui aujourd'hui continuent de se raconter, non seulement aux touristes, mais aussi aux Tunisiens eux-mêmes, pour qu'ils se souviennent que l'histoire de leur pays a contribué à la plus grande civilisation du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada